Je ne suis absolument pas une experte en mode et encore moins en mode de luxe, soyons claires. Par contre, je peux te partager quelques conseils de prononciation. Le français, c'est ma spécialité. Le luxe, non. Vous avez vu le titre, aujourd'hui on va prononcer ensemble 12 marques de luxe françaises. Et oui, la France est réputée pour ses grandes maisons de luxe. Si tu te promènes sur les Champs-Elysées à Paris, tu verras tous ces magasins de luxe, de cosmétiques, de parfums, de sacs à main. Il y en a partout. Premièrement, commençons par deux marques qui contiennent le son ON. Voyelle nasale, le son ON. La première est une marque de luxe connue pour ses sacs à main, ses accessoires de bagagerie. Ornée d'un célèbre monogramme élevé, c'est bien sûr Louis Vuitton. Louis Vuitton. Cette marque, elle a été créée en 1857 par Louis Vuitton. Donc c'est un nom propre, c'est son prénom, Louis. Et son nom de famille, c'est Vuitton. Louis, c'est un prénom français très très populaire, un prénom de roi. Il a été porté par énormément de rois en France, Louis XIV, Louis XVI. On ne prononce pas le S, c'est Louis. Si tu prononces le S, Louise, c'est un prénom féminin. Donc Louis Vuitton. Ce n'est pas Vuitton, c'est Vuitton. Deuxième, encore des sacs, encore de la maroquinerie. C'est Longchamp. Longchamp. Tu entends le son ON, long, et deuxième partie, chant. Long, longchamp. En rouge, tu vois les lettres qu'on ne prononce pas. Il y en a beaucoup. Long, on ne prononce pas le G. Longchamp. Quand un mot te semble difficile, décompose-le par syllabes. Long, longchamp. Les marques suivantes contiennent le son EN. Ce n'est pas ON, c'est EN. La première, c'est LENCOMME. LENCOMME, la marque de cosmétiques. Le petit chapeau que vous voyez sur le haut, c'est un accent circonflexe. Accent circonflexe, c'est encore plus dur, plus difficile à dire que LENCOMME. Mais il s'appelle comme ça, accent circonflexe. Quand tu vois un mot avec un accent circonflexe, ça veut dire qu'en ancien français, il y avait un S. Par exemple, hôpital. En ancien français, c'était HOSPITAL. On a supprimé le S et on a mis un accent circonflexe. Ici, LENCOMME, c'est uniquement pour faire un peu plus prestigieux, plus élégant. Il faut juste prononcer le O de façon plus ronde. LENCOMME. Ensuite, nous avons GIVENCHI. Le G ici, il est suivi par un I, une voyelle. Donc ce n'est pas le son GUE, c'est le son JE. GIVENCHI. Quand il y a un E derrière, comme dans PAGE, c'est pareil. PAGE, GIVENCHI, GIRAFE. Ensuite, on a le son EN. GIVENCHI. Le son CH, suivi du Y qui se prononce comme un I. GIVENCHI. La cinquième marque de luxe est en fait un prénom et un nom de famille. Il s'agit de CHRISTIAN LACROY. CHRISTIAN LACROY. CHRISTIAN LACROY est un couturier français qui a donné son nom et son prénom à la marque. CHRISTIAN, c'est un prénom français très très répandu, surtout dans les années 1960. Le féminin, c'est CHRISTIANE. CHRISTIANE, pour une femme. Donc attention, pour un homme, on prononce CHRISTIAN, avec la voyelle nasale EN. Et le nom de famille, LACROY, on ne prononce pas le X. Je le mets en rouge. CHRISTIAN LACROY. CHRISTIAN LACROY. Ah là là, celui-là, YSL. Personne ne dit YSL en France. On préfère Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent. Yves qui est le prénom. On ne prononce pas le S. Yves Saint-Laurent. Laurent. Quand je fais ça, tu comprends ? Laurent. Voyelle nasale EN. On ne prononce pas le T. Yves Saint-Laurent. À propos, si tu ne l'as pas vu, je te recommande ce film biographique sur la vie du couturier Yves Saint-Laurent, avec Pierre Ninet dans le rôle principal qui est formidable. Super film français à voir. Si tu t'intéresses à l'industrie de la mode, qu'il est bien joué, il est intéressant, on apprend plein de choses. Regarde ce film. Septième. JEAN-PAUL GAUTIER. JEAN-PAUL GAUTIER. JEAN-PAUL, prénom. GAUTIER, nom de famille. Encore une marque qui porte le nom et le prénom de son créateur. Jean-Paul Gautier, c'est lui qui a popularisé la MARINIER. La MARINIER, c'est ce T-shirt avec des rayures blanches et des rayures bleues marines. La MARINIER. Voyons maintenant deux marques avec le son 1. 1. La première, c'est GUERLIN. GUERLIN. Marque de cosmétiques et de parfums. Tu vois, ici, on voit le G suivi du U. Et par conséquent, ça fait le son GUERLIN. GUERLIN. La difficulté, ça peut être le R suivi du L. GUERLIN. GUERLIN. Encore une fois, on décompose le mot. GUERLIN. GUERLIN. Cette marque, avec les célèbres semelles rouges, LOUBOUTIN. LOUBOUTIN. Je ne pense pas que ce soit particulièrement difficile à prononcer pour toi. LOUBOUTIN. Trois syllabes, plutôt simple. Tu vois que le son 1 peut aussi s'écrire IN. Il y a plusieurs façons d'écrire le même son. Tout comme AN peut s'écrire de différentes manières. AN. UN peut aussi s'écrire de différentes manières. Ici, IN. Passons maintenant à des marques avec le son R. N'aie pas peur. Ça va être facile, promis. Première marque. HERMES. HERMES. On ne prononce pas le H. HERMES. Mais on a le droit de prononcer le S. Pour une fois, HERMES. Sur le E, tu vois un accent grave. Contrairement à l'accent aigu. La prononciation est un petit peu différente. Dans un accent grave, ça va être le son E. HERMES. Alors qu'un accent aigu, c'est plutôt E. 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 Dans le mot élève, tu vois les deux accents. E. LÈVE. C'est pas tout à fait le même son. Élève. Ensuite, nous avons L'ORÉAL. L'ORÉAL. Le R est très léger ici. L'ORÉAL. Et ici, tu vois, il y a un accent aigu. L'ORÉAL. QUARTIER. QUARTIER. Pas quartière. QUARTIER. Quand tu vois ER à la fin, c'est pas le son R. C'est le son E. QUARTIER. La difficulté, ça peut être le R qui est suivi du T. QUARTIER. On décompose. QUARTIER. Si je te dis J'ADORE, tu me dis Dior. Dior. J'ADORE. Donc Dior, quatre lettres, mais un peu difficile parce que le R, il est à la fin et on le prononce Dior. On le prononce de façon très légère. Le R, il est pas vraiment là, il est pas non plus avec la langue, il est dans un endroit intermédiaire. Il est vraiment très léger. Dior. C'est presque comme une expiration. Il y a juste un peu d'air qui passe. Dior. Donc si tu es ambitieux ou ambitieuse, Dior, j'adore. Ça rime. Dior, j'adore. Allez, je te propose un dernier ultra facile. CHANEL. CHANEL. Il n'y a pas de R, il n'y a pas de nasale, il n'y a pas de lettres muettes. Celui-là, il est très très facile. CHANEL. CHANEL. Voilà, on a prononcé ensemble 12 marques françaises de luxe. Maintenant, tu es prêt pour faire du shopping sur les Champs-Elysées. Bonjour madame, je vais prendre un sac L'Enchant et puis un Louis Vuitton. Également un collier quartier. Je vais aussi prendre le petit sac Chanel là. Il est bien sympa. Sans oublier la veste Hermès que je vois juste là. Situation complètement improbable. On est d'accord. Mais peut-être que cette vidéo, un jour, sera utile pour toi si tu souhaites faire du shopping sur les Champs-Elysées. On sait jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada